En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères, c'est aujourd'hui dimanche des missions. Et lorsqu'on entend parler de mission, de missionnaire, on se représente volontiers un missionnaire avec sa soutane blanche partant très loin. Alors ce n'est pas toujours le cas, peut-être missionnaire beaucoup plus proche. La référence du missionnaire, c'est tout d'abord notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est envoyée par son Père sur la terre. Mais pourquoi ? Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, nous fait méditer sur le sujet. Il nous pose, comme le savent ceux qui ont fait ces exercices, il nous pose la composition de lieux. Et dans cette composition de lieux, pour éviter les distractions pendant la méditation, il nous fait nous représenter le ciel. Et dans le ciel, la Sainte Trinité qui se penche vers nous, vers la terre, pour observer ce qui s'y passe. Et il voit cette surface de la terre couverte d'hommes. Et il voit, donc les trois personnes divines, la Sainte Trinité, voit que tous se précipitent en enfer. Il voit donc ces hommes mourir après avoir mal vécu et descendre en enfer. Et donc, les trois personnes vont décréter l'incarnation. Donc c'est notre Seigneur qui va descendre, qui est envoyé sur la terre pour porter remède à tous ces maux. Et aujourd'hui encore, on peut se refaire cette même composition de lieux et s'imaginer la très Sainte Trinité se pencher à nouveau sur la terre et constater aussi qu'il y a des guerres, des haines, des péchés, la perdition de beaucoup d'âmes. Sans doute, notre Seigneur est venu, il nous a ouvert une porte. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup d'âmes qui se perdent. Lorsque notre Seigneur a jeûné pendant quarante jours, il a été ensuite tenté par le démon. Et le démon lui a dit, d'une parole assez effrayante, « Vois tous ces royaumes qui sont devant toi, le monde entier m'appartient. Mais si tu le veux, je te le donnerai, certaines conditions. » Mais cette affirmation, elle est terrible. « Tout ce monde m'appartient, dit Satan, à notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est donc le cas. Il y a donc une possession aujourd'hui de toutes ces âmes par le démon. Eh bien, nous ne pouvons pas rester indifférents aujourd'hui devant ces misères, devant ces perditions. Les âmes se perdent. Elles se perdent nombreuses. Et que pouvons-nous y faire ? Eh bien, il faut d'abord constater le mal, voir ce qui se passe effectivement. Le prophète Osée nous dit, « Il n'y a ni vérité, ni compassion, ni connaissance de Dieu dans le pays. » Donc, il attribue la source, la cause de tous ces maux au manque de connaissance de Dieu. Ni vérité, ni compassion, ni connaissance de Dieu dans le pays. Il continue. « On se parjure, on ment, on tue, on vole, on commet l'adultère. Ils se font violence et le sang versé touche le sang versé. C'est pourquoi le pays est dans le deuil et quiconque y habite est sans force. » Donc, d'après le prophète Osée, toutes ces misères que nous pouvons constater aujourd'hui encore, elles ont comme cause, comme origine, le manque de connaissance de Dieu. Et c'est ce que nous dit aussi Saint Pidis, qui a fait une très belle encyclique sur le catéchisme à Cerbonibis. Et Saint Pidis, lui aussi, constate qu'il y a dans la société, encore aujourd'hui, même après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a dans la société une profonde ignorance des choses de Dieu, des choses de la religion. Et il nous dit que cette profonde ignorance est la cause principale de tous les maux qui arrivent aujourd'hui. Donc, s'il y a des guerres, s'il y a des haines, s'il y a des meurtres, s'il y a des péchés, c'est principalement à cause de l'ignorance religieuse. Or, Saint Pidis, en essayant d'analyser cette ignorance religieuse, ne s'adresse pas à des personnes de basse condition, mais il nous le dit lui-même, il s'adresse à des personnes qui ont un certain bagage intellectuel. Il s'agit aussi et surtout de ceux qui possèdent abondamment la science profane. Donc, les gens qui ont un certain rang dans la société, qui ont fait des études, mais qui, pour ceux qui regardent la religion, vivent absolument à l'aventure et sans réflexion. Et Saint Pidis s'en lamentent. Il s'est dit, mais ce sont des gens qui ont de l'intelligence, qui ont ce qu'il faut, qui ont de la mémoire, qui pourraient travailler, mais ils connaissent beaucoup de choses sur les choses de la terre. Mais tout ce qui concerne la religion, eh bien, ils ne connaissent rien. Ils vivent à l'aventure et sans réflexion. On peut à peine dire de quelles épaisses ténèbres ils sont enveloppés. Et, choses plus affligeantes, ils y demeurent tranquillement plongés. Le bon Dieu, il n'y pense jamais. L'incarnation, la rédemption, ils n'en savent rien. La grâce, rien. L'auguste sacrifice, donc la sainte messe, les sacrements, ils n'en savent rien. Quant au péché, on ne tient nul compte de ce qu'il renferme de malice ou de bonté. Et par suite, nul souci de léviter ou de s'en abarrasser. Et ainsi, on arrive au dernier jour de sa vie. C'est un constat terrible. Tous ces gens qui ont fait des études, qui sont intelligents, qui peuvent se vanter d'avoir un Bac plus 5, Bac plus 10, Bac plus 15 peut-être, pour les choses de la Terre, en sont réduits à se vanter d'avoir un Bac moins 12 pour les choses du bon Dieu, les choses de la religion. Ils en connaissent moins qu'un enfant de 5 ans. Et saint Pidis attribue à cette ignorance religieuse tous les mots que nous avons sous les yeux. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu, même ceux qui pourraient le connaître facilement par leur intelligence. C'est pourquoi le pape Benoît XIV disait « Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. » Voilà pourquoi il y a des missionnaires. Voilà pourquoi tout d'abord, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur Terre. Lui, le Verbe, donc la Parole, il a prêché. Pendant trente années, il a prié. Mais pendant trois années de sa vie publique, il a constamment prêché. Il a prêché quoi ? La vérité, le royaume de Dieu. Il a prêché le ciel. Il a prêché la Trinité. Il a prêché les moyens de sauver son âme. Constamment, il a prêché. Et s'il a fait des miracles, c'était pour donner de la force à sa prédication. Et s'il a donné le pouvoir de faire des miracles à ses apôtres, c'est pour donner aussi à ses apôtres de la force à leur prédication. Pour qu'ayant prêché, ils puissent dire, « Ma parole vient de Dieu, puisque je fais des miracles que seul Dieu peut faire. » Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a prêché la vérité. Il a ensuite envoyé ses apôtres, après s'être plaint qu'il manquait des ouvriers à la moisson, et il en manque toujours aujourd'hui, il les a envoyés prêcher. Prêcher quoi ? « Aller enseigner », leur a-t-il dit. « Aller enseigner quoi ? » « Enseigner qui ? » « Enseigner toutes les nations. » Mais leur dire quoi ? Eh bien, tout ce qu'il avait dit lui-même, c'est-à-dire la vérité, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le but de la vie ? Pourquoi sommes-nous sur terre ? Nous sommes sur terre pour nous sauver. Et puis, comment y parvenir ? « Aller enseigner toutes les nations, apprenez-leur à pratiquer les commandements. » Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit « Allez dialoguer avec les autres religions. » « Allez voir ce qu'il y a de bon dans ces fausses religions. » Non, il n'a pas dit cela. Il a dit « Enseigner » parce que l'Église est maîtresse de vérité. L'Église a toute la vérité. C'est elle qui peut donner le véritable sens de notre vie, qui peut dire, parler de Dieu, qui peut aussi nous donner le chemin pour aller jusqu'à Dieu. Donc, enseigner et non pas dialoguer. Apprenez-leur à observer les commandements pour aller au ciel. Notre Seigneur n'a pas dit à ses apôtres « Apprenez aux gens à trier leurs poubelles, apprenez aux gens à bien rester longtemps sur cette terre comme si c'était le paradis terrestre, à s'occuper de la planète. » Non, il leur a dit « Apprenez aux âmes le chemin du ciel. Apprenez-leur à se détacher de la terre. Apprenez-leur à prier, à recevoir les sacrements pour pouvoir aller au ciel. » Donc, c'est pour cela que notre Seigneur a envoyé ses apôtres et c'est pour cela qu'il envoie aujourd'hui ses missionnaires pour le ciel. Et saint Paul disait aux Corinthiens « Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher l'Évangile. » Sans doute, il a baptisé, mais son premier rôle, c'était la prédication. Parce que les Corinthiens se disputaient entre eux disant « Moi, j'ai été baptisé par Paul. » Et donc, saint Paul leur dit « Mais c'est d'abord pour la prédication que j'ai été envoyée vers vous. » Et aujourd'hui, les missionnaires continuent dans les pays lointains à annoncer l'Évangile, à parler de Dieu. Ils continuent à enseigner le catéchisme. Est-il besoin d'aller très loin pour enseigner la vérité à des gens qui ne connaissent rien ? Vous le savez, puisque vous vivez ici, à Paris, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour parler de Dieu ? Combien d'âmes, aujourd'hui, sont dans les ténèbres ? Combien d'âmes ne connaissent pas Dieu ? Ou de Dieu n'en connaissent que très peu ? Ou ont des idées fausses ? Combien il est important, mes bien chers frères, d'étudier le catéchisme ? Et ce n'est pas parce que nous avons 60, 70 ans ou plus qu'il faut abandonner l'étude du catéchisme. C'est le cœur de notre âme. Nous devons connaître Dieu parce que notre vie, c'est de l'aimer. Et comment pouvons-nous aimer Dieu si nous ne le connaissons pas ? Arriverons-nous le soir de notre vie en nous disant « Mais je ne sais pas qui est Dieu, je ne sais même pas ce que c'est que le ciel, je ne sais même pas ce qu'il faut faire pour y aller. » Donc pour nous-mêmes, nous avons le devoir de réviser ou d'apprendre le catéchisme à tout âge. Et puis aussi pour les autres, parce que le prêtre ne va pas là où vous allez, parce que vous-même, vous côtoyez des personnes qui ont soif de vérité, qui ont des questions et à qui il faut apporter des réponses et des vraies réponses, des gens qui savent que vous êtes chrétiens, qui savent que vous êtes baptisés, que vous allez à la messe et qui attendent de vous non seulement le bon exemple, ce qui est la moindre des choses, mais aussi la vérité. Et on ne peut pas se contenter de répondre approximativement à des questions essentielles, d'où il est très important d'étudier son catéchisme, de lire des livres sérieux. Ne disons pas que nous n'avons pas le temps, vous savez très bien que nous perdons beaucoup de temps aujourd'hui. Nous avons le temps de le faire, nous avons le temps d'approfondir notre foi, d'approfondir notre religion, notre connaissance sur le bon Dieu, sur les moyens pour nous sauver et ainsi d'être nous-mêmes, à notre juste mesure, des missionnaires. Alors aujourd'hui, eh bien, supplions le bon Dieu de nous faire comprendre tout cela. Demandons à la Vierge Marie de nous donner l'amour des âmes, l'amour de ceux qui sont autour de nous, l'amour de la vérité aussi. Ne restons jamais dans le flou sur ces choses qui concernent le bon Dieu, pour qu'ainsi les âmes puissent être sauvées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.